Vous êtes en pleine randonnée dans les bois quand soudain vous ressentez quelque chose d'extrêmement irritant. Vous vous grattez et découvrez une éruption cutanée sur votre corps grande comme un œuf. En regardant de près, vous y voyez un petit trou, et c'est douloureux. Si vous n'agissez pas rapidement, votre vie pourrait être en danger. Voici comment survivre aux morsures de tiques. Il existe environ 850 espèces de tiques aux États-Unis seulement. En 2018, les autorités sanitaires américaines ont signalé près de 50 000 cas de pathologie transmise par les tiques. Ces créatures sont des parasites qui se nourrissent de votre sang. Elles attendent dans les grandes herbes et lorsque vous passez, elles s'accrochent à vous et commencent leur festin. Il est très probable que vous ne sentiez pas leur morsure. Le corps d'une tique est petit et relativement plat. Il est donc facile pour vous de ne pas l'avoir. Des heures peuvent s'écouler avant que vous ne remarquiez que quelque chose s'est greffé à votre chair. Le problème est que la tique qui s'attaque à vous a pu précédemment se nourrir d'un animal contaminé par la maladie de Lyme ou d'autres infections. Et une fois qu'elle commence à pomper votre sang, sa salive peut vous transmettre des maladies. Pourquoi les morsures de tiques sont-elles si dangereuses ? Comment vérifier si votre jardin est infesté ? Pourquoi est-il si important de conserver la tique qui vous a mordu ? Si vous vous rendez dans une zone susceptible d'être infesté de tiques, il est conseillé de porter des vêtements de couleur claire. Il sera alors plus facile de voir s'il y a une de ces bestioles sur vous, car elles ressemblent souvent à une petite tâche. Portez également des manches longues et un pantalon que vous rentrez dans vos chaussettes ou vos bottes. En plus de cette technique, vous pouvez vaporiser vos vêtements avec un insectifuge contenant du D.E.E.T. Et portez toujours des gants de protection si vous travaillez dans votre jardin. Deuxième étape, inspectez-vous. Si vous faites une randonnée ou du jardinage, vérifiez si vous avez été mordu toutes les deux ou trois heures. Il faut généralement quatre heures pour qu'une tique vous rende malade. Étant donné que leurs morsures sont indolores et n'injectent pas de liquide comme les insectes le font, vous devrez en chercher les stigmates. Les tiques s'attaquent généralement à la nuque, au cuir chevelu ou toutes les parties exposées de vos bras et vos jambes. Ces acariens resteront attachés à vous jusqu'à ce qu'ils aient fini de se nourrir, ce qui peut prendre de quelques heures à plusieurs jours. Et les tiques peuvent aussi rendre les animaux malades. Alors assurez-vous de vérifier régulièrement vos animaux de compagnie sortant en plein air, surtout s'ils se grattent. Troisième étape, ne suivez pas les remèdes de grand-mère. Si vous trouvez une tique accrochée à vous, ne paniquez pas. La meilleure façon de l'enlever est d'utiliser un tire-tique ou une pince à épiler. Saisissez la tique à l'endroit où elle est fixée à votre peau, puis tirez-la vers l'extérieur. Assurez-vous de le faire lentement et fermement, et ne faites pas de mouvements brusques ou ne tordez pas la tique, car ces parties buccales sont comme des fils de fer barbelés creusant dans votre chair. Et si vous pressez son corps, cette petite ventouse peut expulser son sang infecté dans votre circulation sanguine. Qui veut se promener avec ce genre de substance dans son organisme ? Burke. Après avoir retiré cette bestiole, lavez la zone touchée avec de l'eau et du savon. Quatrième étape, gardez la tique. Une fois la tique enlevée, conservez-la dans un sac en plastique. Si vous commencez à avoir une éruption cutanée qui a la forme d'une cible, vous pourriez avoir la maladie de Lyme. Mais les tiques peuvent être porteuses de diverses pathologies, dont la fièvre pourprès des montagnes rocheuses et le virus Pauassane. Gardez la tique aidera ainsi les médecins à identifier la bactérie ou le virus qu'elle vous a transmis. Les morsures de ces acariens peuvent être graves. Alors prêtez attention aux éruptions cutanées, aux frissons, à la fièvre, aux douleurs articulaires, ainsi qu'à toutes traces rouges ou liquides jaunes suintant de l'endroit atteint. Une tique a mordu Jennifer Sloan. Lorsqu'elle est allée aux urgences, elle avait une fièvre de plus de 40 degrés et des symptômes pseudo-grippaux. Par chance, elle a expliqué aux médecins qu'elle avait retiré une tique quelques semaines plus tôt, ce qui les a aidées à la traiter correctement. Elle souffrait d'une méningite, d'un problème hépatique et d'une septicémie. Cette dangereuse infection du sang lui a valu trois transfusions sanguines. Elle est restée ensuite à l'hôpital pendant 11 jours. Cinquième étape, vérifier les infestations. Vous n'avez pas besoin d'être nerveux à l'idée de sortir. Vous pouvez détecter une infestation de tiques sur votre propriété en faisant glisser un tissu blanc à texture rugueuse dans les zones où elle pourrait se trouver. Si le textile recueille beaucoup de tiques, vous avez une infestation. En règle générale, plus votre jardin est entretenu, moins il est susceptible d'être envahi de tiques. Et si vous traitez votre propriété avec un pesticide, concentrez-vous sur les arbustes, les hautes herbes et les zones envahies que vous ne pouvez pas atteindre avec une tondeuse à gazon. Vous voudrez probablement donner un antiparasitaire à vos animaux de compagnie également. Vous êtes maintenant prête à affronter ces minuscules créatures. Chaque centimètre carré de votre peau est recouvert de vêtements et vous pouvez retourner en toute confiance dans les bois. Mais attendez, il y a quelque chose de beaucoup plus gros qui se cache parmi les arbres. Cette créature pourrait vous serrer à mort en quelques secondes. Vous voulez savoir comment l'arrêter ? Alors continuez à regarder. Entendre quelqu'un crier « Serpent ! » peut faire paniquer n'importe qui. Et quand vous vous trouvez dans les rivières peu profondes et troubles d'Amérique du Sud abritant des reptiles mortels, vous réalisez que ce n'est pas un simple serpent qui vient vers vous. C'est un grand anaconda. Voici comment survivre à une attaque d'anaconda. Ce ne sont pas de petits serpents. On dit souvent que les anacondas géants peuvent mesurer jusqu'à 9 mètres de long et peser jusqu'à 225 kilos. Les proies de ces rampants vont de 10% de leur poids corporel jusqu'à 146%. Les humains sont alors une cible idéale. Que faire si vous êtes attaqué par cette créature mortelle ? Pourquoi est-il important de retenir sa respiration ? Que faire si vous vous faites mordre ? Et comment vos dents pourraient-elles devenir votre meilleure arme défensive ? Il ne faut que quelques secondes à un anaconda pour s'enrouler autour de sa proie et la presser à mort. Et peu importe votre force, ce serpent peut exercer jusqu'à 62 053 kilopascal de pression. Les anacondas ont un statut légendaire de mangeurs d'hommes. Donc si vous allez sur leur territoire, voici quelques conseils pour vous aider à survivre. Étape 1. Enfoncez votre main dans la gueule du serpent. Si un anaconda se trouve à proximité, observez sa tête. Il révèle son comportement de prédateur en faisant vibrer sa langue. Et s'il vous mord, ne l'arrachez pas de votre chair ou n'essayez pas de vous extraire de sa bouche avec force. Les dents internes d'un anaconda se courbent vers l'arrière pour maintenir sa proie. Donc en essayant de vous sortir de la gueule de l'animal d'emblée, vous pouvez engendrer de graves blessures. Échapper à cette situation sera beaucoup plus facile si vous avez quelqu'un pour vous aider. Demandez-lui d'ouvrir lentement la mâchoire de l'anaconda. À ce moment-là, enfoncez votre main ou n'importe quelle partie du corps qui est mordu plus profondément dans la gueule du serpent. Cette technique permet de vous délivrer de ses crocs. Vous pouvez ensuite vous déloger de la gueule du reptile sans causer encore plus de lésions. Étape 2. Portez l'équipement approprié. Vous pourriez vous sentir plus en sécurité en portant des vêtements plus difficiles à transpercer pour ces créatures. Cela inclut de bonnes chaussures ainsi que des gants et des vêtements épais. Et si vous décidiez de devenir un appât vivant ? Paul Roseli, un naturaliste, a accepté de se faire avaler tout entier par un anaconda pour une émission télé. L'équipe pensait que le serpent pourrait le régurgiter. Et si nécessaire, elle aurait pu éventrer l'animal pour le libérer. L'homme portait une combinaison spéciale en fibres de carbone conçue pour résister aux crocs, à la force de constriction et à la digestion du serpent. Il pouvait ainsi survivre aux supplices. Cette tenue a été aspergée de sang de porc afin d'être plus appétissante. Mais quand Paul s'est approché de l'anaconda, le serpent a pris peur et a essayé de s'échapper. Paul a alors provoqué la créature qui a fini par attaquer, l'avalant tête la première avant de commencer à le serrer. Paul est resté à l'intérieur du serpent pendant une heure. Il s'est alors inquiété que l'anaconda lui casse le bras. Il a donc crié de peur et de douleur et a demandé à son équipe de le secourir. Ce qu'ils ont fait. Étape 3. Retenez votre souffle. Si un anaconda saisit le milieu de votre corps, n'expirez pas. C'est comme un signe pour le serpent. Non, chaque fois que vous expirez, il serre plus fort. Cela pourrait vous empêcher de reprendre votre souffle. Étape 4. Restez loin de l'eau. Les anacondas aiment les rivières peu profondes et troubles. Alors quand ces reptiles sont dans les parages, restez ou retournez sur la terre ferme le plus vite possible. Ce sont d'excellents nageurs, mais ils ne rampent pas rapidement sur le sol. Une fois à terre, courez aussi loin que vous pouvez du rivage. Étape 5. Mordez le serpent. Vous n'avez pas pu vous enfuir assez vite. Un anaconda vous a mis le grappin dessus et il n'a pas l'intention de vous laisser partir. Rappelez-vous que ses points faibles sont sa queue et ses yeux. Passez à l'offensive. Ouvrez grand la bouche et mordez la queue du serpent aussi fort que possible. Cette attaque causera une énorme douleur à l'animal et, espérons-le, le fera lâcher prise. Utilisez vos doigts pour piquer ses yeux de manière agressive. Les yeux sont un organe crucial que ces énormes serpents essayent de préserver. La vérité est qu'un humain n'est pas la proie idéale pour un anaconda. Généralement, son repas moyen pèse environ 18 kilos. Mais si la créature des bois qui suit a suffisamment faim, vous pourriez commencer à paraître plutôt appétissant. Vous feriez mieux de vous mettre à courir maintenant, car elle peut vous poursuivre à des vitesses allant jusqu'à 48 km heure. C'est plus rapide que Seinbolt. Comment êtes-vous censé échapper à ça ? Restez en ligne pour le découvrir. Vous profitez d'une promenade avec votre chien en forêt. Soudain, votre animal sent quelque chose et se met à aboyer contre les buissons. Tout ce que vous pouvez voir, c'est un museau et deux grosses défenses. Votre chien continue d'aboyer, les buissons bougent et une grosse bête se met à vous charger. Qu'allez-vous faire ? Voici comment survivre à une attaque de sangliers. Les sangliers ressemblent un peu aux cochons domestiques, mais ils ont des pattes plus longues ainsi que des poils noirs. Et certains d'entre eux peuvent peser jusqu'à 136 kilos ou plus. Ils préfèrent vivre dans les forêts de feuillus, mais récemment, ils ont également commencé à envahir les villes et à saccager les zones urbaines d'Europe en quête de nourriture. Et si vous êtes un obstacle à leur pittance, ils pourraient s'en prendre à vous à la place. Le régime alimentaire d'un sanglier est composé d'environ 90% de végétation et 10% de matière animale. Et bien que ce soit très peu probable, ils mangeront un humain s'ils ont très faim et n'ont pas d'autre choix. Même s'ils attaquent rarement les hommes, ils tuent jusqu'à 7 personnes chaque année. Nous allons vous montrer comment survivre à une charge de sanglier. Étape 1. Surveillez vos animaux de compagnie. Si vous aimez promener vos chiens dans des zones rurales sauvages, restez vigilant. L'aboiement peut perturber un sanglier et provoquer une attaque. En 2020, un Américain de Montgomery, au Texas, s'est réveillé vers 4 heures du matin parce que ses deux chiens aboyaient. Lorsque l'homme est allé voir ce qui se passait, ses projecteurs ont éclairé un sanglier. Une clôture invisible protégeait les chiens alors que l'animal tentait de les attaquer. Puis il l'a chargé, lui. L'homme a donc couru à l'arrière de sa maison pour se cacher. Pensant qu'il y était entré, la bête a commencé à enfoncer la porte et à casser les gonds. L'homme a tiré en plein cœur de l'animal avec son arbalète. Si vous voyez un sanglier approcher de loin, essayez de ne pas le déranger et fuyez. S'il se trouve à une distance moyenne, reculez lentement et ne faites pas de mouvements brusques. Mais si vous avez déjà provoqué l'animal et qu'il se trouve à proximité, la fuite pourrait ne pas fonctionner. Certains d'entre eux peuvent courir jusqu'à 48 km heure. C'est plus rapide que Seinbolt. Étape 3. Allez en hauteur. Essayez de monter à un arbre ou sur un gros rocher. Des sangliers ont escaladé des pièges avec des murs allant jusqu'à 1,80 m de haut. Donc, grimper à au moins 2 m devrait vous protéger. Tentez ensuite de rester immobile et attendez que le sanglier s'en aille. Descendez tranquillement et, si possible, allez dans la direction opposée à celle de la bête. Étape 4. Battez-vous. Si vous ne pouvez pas vous échapper et que vous devez vous battre, tenez bon. Et combattez de toutes vos forces et avec tout ce qui est à votre portée. Si vous avez un pistolet ou une arme, essayez de tuer le sanglier car il ne vous donnera pas une seconde chance. Au contraire, si vous n'en avez pas, prenez tout ce que vous pouvez, y compris des pierres, une branche d'arbre ou votre équipement de camping. Étape 5. Ne tombez pas. Il est crucial de rester debout. Si vous tombez, les défenses du sanglier risquent de vous poignarder le ventre, les bras, la tête ou le cou. Si la bête se jette sur vous, essayez de vous écarter afin d'éviter ses crocs acérés. Étape 6. Partez aussi vite que possible. Les attaques de sanglier peuvent ne durer qu'une minute, alors continuez à vous défendre jusqu'à ce que les mutilations s'arrêtent. Si vous parvenez à blesser le sanglier, ne l'attaquez plus. Il pourrait se battre encore plus fort s'il pense que sa vie est en danger. Et si le sanglier recule, n'attendez pas pour voir s'il revient. Quittez immédiatement les lieux. Étape 7. Recevez les premiers soins. Les sangliers peuvent vous piétiner, vous faire tomber au sol, vous mordre, vous poignarder avec leur défense et transmettre des maladies telles que la tuberculose, l'hépatite E et plus encore. Évitez donc la confrontation à tout prix. Même une petite égratignure est une raison suffisante pour consulter votre médecin. Bien joué, vous avez réussi à survivre à certaines des pires créatures que les forêts ont à offrir. Peut-être devriez-vous simplement rester hors des bois pendant un moment et profitez d'une baignade rafraîchissante pour vous délasser. Mais ne prenez pas trop vos aises, car il y a beaucoup d'autres bêtes dangereuses qui se cachent sous la surface. Vous voulez savoir comment faire face aux animaux aquatiques les plus meurtriers ? Nous avons justement la vidéo pour vous, ici sur comment survivre.